Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, les filières agricoles françaises vivent depuis quelques années sous l'emprise de l'embargo russe. Certains pays européens comme l'Allemagne et l'Espagne ont identifié de nouveaux marchés, notamment pour la production porcine, puisque la production porcine est impactée. Quelles actions le gouvernement a conduit pour identifier de nouveaux marchés, pour se substituer à cette perte de marché ? Parce que malheureusement, nous sommes un certain nombre à craindre que les parts de marché qui sont perdues, nous aurons du mal à les reconquérir facilement. Donc ça c'est ma première question. Deuxième question, toujours concernant l'agroalimentaire, vous m'excuserez, mais comme je suis député de Bretagne, c'est une question qui me préoccupe au plus haut point. Et j'observe que dans l'Ouest, nos amis, parce que ce sont nos amis chinois, investissent beaucoup dans la filière laitière. Et notamment dans la construction d'outils industriels, laitiers, dans l'Ouest de la France, que ce soit en Normandie, Bretagne, Poitou. J'aurais voulu connaître la stratégie du gouvernement concernant l'accompagnement des groupes privés ou des groupes coopératifs, quant à la nécessité d'investir et puis de se calibrer aussi nos outils à l'export. puisque la France est reconnue comme un grand pays producteur de lait, puisque sécurité sanitaire, alimentaire, qualité des produits mis sur le marché, respect de l'environnement, la dimension humaine aussi qui est prise en compte, dimension sociale et sociétale. Et on voit bien que si on n'y prend pas garde, le marché, même si la production laitière en France et en Europe, actuellement vit de réelles vicissitudes, mais à l'échelle du monde, la consommation va augmenter. Donc j'aurais voulu connaître la stratégie de l'État quant à ce sujet, et surtout sa stratégie d'accompagnement des groupes privés et coopératifs. Je voudrais venir deux secondes sur le tourisme. Vous avez situé les éléments de contexte au début de votre propos, en évoquant les attentats terroristes et la météo. Et je vais rebondir sur ce que disait le député Fasquel à l'instant. Vous avez fait fi des mouvements sociaux. Pour ceux qui ont des membres de leur famille à l'étranger ou qui ont des relations à l'étranger, l'image du pays est quand même très moyenne et je dirais se dégrade. On montre une image d'un pays qui a du mal à s'adapter, qui a du mal à se mouvoir. Et donc j'aurais voulu connaître un petit peu votre point de vue sur cette question. Le rôle des régions, on sort d'une réforme territoriale qui est d'envergure, enfin d'envergure, elle était annoncée comme d'envergure par le Premier ministre Manuel Valls en avril 2014. Et pour ce qui concerne le tourisme, la compétence tourisme est une compétence partagée. Quelle est la stratégie qui est la vôtre pour muscler, je dirais, cette compétence auprès des régions, donner de la clarté ? Et puisque vous avez annoncé une enveloppe d'un milliard d'euros, qui, donc une enveloppe afin d'accompagner, comme vous l'avez dit, la montée en gamme et de l'offre touristique, qui peut mobiliser cette enveloppe ? Est-ce que ce sont les régions ? Est-ce que ce sont les professionnels du tourisme ? Est-ce que ce sont les opérateurs ? Voilà, Monsieur le ministre, les quelques questions que je souhaitais vous poser. Merci. Merci.